Toc toc, qui est là ? Benoît ? Oui ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais on est de retour ? Je crois que nous sommes de retour, tout à fait. Bah écoute, oui, après un break de deux ans, nous revenons dans le game parce que ça fait bizarre de voir qu'effectivement la dernière vidéo un peu podcast que l'on ait fait, ça remonte déjà à deux ans. Wow ! On n'est plus vieux ? Je pense. Et qu'est-ce qui s'est passé en deux ans ? Oh, plein de choses. Oh là là ! Plein de choses, plein de choses et ça nous manquait. Donc on va reprendre nos vieilles habitudes, nos formats d'émission, vous l'avez entendu, avec mon acolyte Pierre-Yves, pour vous servir. Et en fait, le but des émissions qu'on va faire, qui seront diffusées aussi sur podcast. Là, on n'aura pas d'image pour l'instant, comme on a eu potentiellement dans le passé. On reprend tranquillou. On reprend tranquillou, comme on dit. À la radio, tranquillou pour commencer. Et le but étant de vous aider à réfléchir sur certains événements sportifs, certains matchs, et donc potentiellement certains paris. Avec Pierre-Yves, on a décidé, on fera un format de 30 minutes, qui est pour commencer pas mal. Après, on ne dit pas qu'on ne va pas augmenter ce temps-là, suivant les retours que vous nous ferez. On aura une première partie consacrée au sport breton. Ouais. Parce qu'on l'est, on le revendique, et en ce moment, il y a des petites choses sympas. Et puis, on le suit aussi. Oui, c'est notre petite touche, quoi. C'est aussi plus facile. C'est notre petite patte, quoi. C'est aussi plus facile. Donc, si ça peut vous aider, si vous, vous n'êtes pas en Bretagne, donc que vous ne suivez pas forcément le sport breton, à prendre des décisions, et une seconde partie, par exemple, qui sera plus généraliste, avec des analyses sur différents sports, voilà, qui ne sont pas forcément représentées par des clubs bretons, ce qu'on aime bien aussi. Et, ben voilà, le but étant de passer un bon moment, déjà. Pierre-Yves et moi, nous, on va kiffer, voilà, ça c'est sûr. Et de permettre de vous aiguiller, comme je disais, dans des prises de décisions sur des paris. Moi, je vous donnerai un pari, on va dire, par émission, que j'estime qu'il y a de très bonnes chances de passer. Et, bien sûr, je vous expliquerai pourquoi. Voilà, donc, ma passion, notre passion pour les paris sportifs, à Pierre-Yves et moi, est toujours intacte. Donc, voilà, c'est pour ça. Même si je suis toujours aussi nul de mon côté. Non, mais en fait, c'est voilà. Pierre-Yves joue un peu le rôle du parieur débutant, même si... Je ne joue pas le rôle, je suis nul. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y aura des surprises aussi, bien sûr. Il y aura des invités. Voilà, il y a des projets qu'on va remettre sur les rails, qui vont être en cours. Donc, on vous en dira plus un petit peu plus tard. Voilà, le but du jeu, déjà, c'est de finir l'année, là, avec une émission régulière par semaine. C'est ça. Voilà, en espérant que ça va vous plaire. Donc, écoute, sans plus attendre, qu'est-ce qu'on fait, Pierre-Yves ? Alors, bah ouais, on va commencer par un petit sommaire. Allez, on y va. Donc, comme vous l'a dit Benoît, il y aura deux rubriques dans cette émission. Une rubrique sport breton, où on va s'intéresser à nos clubs bretons, qui ne sont pas très loin de chez nous. On vous parlera forcément du Stade Brestois. Eh oui ! Ah, parce que là, il y en a des trucs à dire. On est chauve, hein ? Qu'est-ce que c'est bon ? Pardon, excuse-moi. Excuse-moi, excuse-moi, je vais me reprendre. On vous parlera, bien évidemment, des autres clubs bretons, qui sont Lorient, Guingamp, le Stade Rennais. Et puis, une autre spécialité que toi, tu suis régulièrement, c'est tout ce qui est hand féminin, et notamment le Brest-Bretagne handball. Voilà, il y aura aussi des choses à dire sur les filles qui se débrouillent plutôt pas mal. Et on ira un petit peu plus, Bretagne Sud. Bretagne Sud, eh ouais, parce qu'il y a une grosse nouveauté pour nous cette année. On découvre ça aussi, on découvre la Ligue des Champions avec Brest, mais on découvre aussi le Top 14 avec Vannes. Et ça, c'est bon ! Alors, découvrir, on connaît le Top 14, mais avec un club breton, c'est la première fois. Je suis déjà allé à la Rabine regarder quelques matchs passées cette année, quand ils étaient en pro des deux. Le Stade du RCV. Voilà, pour l'instant. Est-ce que tu balances ça comme ça, Rabine à la Rabine ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est le Stade du RCV, pardon. J'ai pas eu le temps d'aller voir un match, j'espère faire ça l'année prochaine. Mais oui, oui, ça y est, le rugby remonte. Après la Rochelle, hop, on est monté encore d'un petit cran. Et c'est le RCV qui représente la Bretagne au plus haut niveau du rugby français. Voilà. Et puis ensuite, la partie Paris sportif, où cette semaine, tu vas essayer de nous parler un petit peu de L1, parce qu'il y a des choses à tenter. Vu qu'on a beaucoup de clubs français en Coupe d'Europe, forcément, tu es à l'affût. Oui, je pense que mon pari, le pari que je vis sera sûrement en L1. Et dans un derby, je vous expliquerai pourquoi. Et tu voulais nous parler de Ligue 2 aussi, parce qu'il y a des choses qui se passent, notamment pour la montée. On fera un point Ligue des champions, Paris long terme aussi, on regardera un petit peu est-ce qu'il y a peut-être des choses à gratouiller là, en ce début d'année. Et on traversera l'Atlantique, voilà. Et ouais, la NBA avec le début qui commence dans la nuit de mardi à mercredi. Oui, c'est ça. Il va falloir être à l'heure pour ne pas louper le podcast, là. Il sera valide 12-24 heures, là. Et on commence par un Boston-New York, voilà, c'est un petit peu le derby là-bas. Donc ouais, cette saison va être intéressante, on en reparlera. Tu voulais nous parler de vélo aussi. Oui, la fin de saison a eu lieu, là, c'est terminé, il n'y a plus vraiment de compète. Et on va essayer de voir qu'est-ce que ça va donner cette année. Et l'année prochaine, est-ce qu'il y aura des choses ? Qu'est-ce qu'il y aura à faire l'année prochaine ? Certains vont peut-être tenter un triplet, donc on en reparlera aussi. Ok, et puis en fin d'émission, on vous proposera une rubrique, on la tente. C'est ma connerie. J'ai appelé ça le pari caca. Voilà, le pari tout pourri. Le pari à ne pas prendre. Et là, en plus, nous, on ne sera concernés, donc voilà. Voilà, ok, allez, petit jingle, pof pof, et on est parti. Alors, n'oubliez pas, là, pour l'instant, on est sur YouTube, donc vous connaissez le jeu, quoi. Il faut mettre un petit pouce bleu, des petites questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et puis, on rebondira là-dessus pour la prochaine émission. Allez, on est parti ? Tout à fait, on est parti. Évidemment, pour parler sport breton, on va commencer avec le stade brestois 29. C'est important, le 29. Et oui, ce mardi, c'est veille de Ligue des Champions. Brest va jouer contre le Bayer, pardon, l'Everkusen. Le Verkusen. Oui, ah oui, tu nous l'as fait sabatier, quoi. Voilà, c'est ça. Mais écoute, oui, 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 et j'y serai. Voilà, j'y serai parce que j'ai pris forcément le pack. Avec les cas de match, hein. Vénard, tu m'en verras des vidéos. On finira en apothéose avec Madrid. À la maison, ça va être un truc de fou. Mais bon, voilà, nous, on a fait le job, on a pris 6 points. À la surprise générale, et puis... Champion d'Autriche ! Oui, c'est ça, parce qu'on n'a pas tu Chumgras et Salzbourg. Bon, on ne va pas se mentir. Chumgras, c'est mérité. Salzbourg, au 5-0-4, tu peux aussi le perdre. C'est ça qu'il faut dire. La première mi-temps brestoise, elle n'est pas ouf, quoi. Voilà, c'est pour ça. C'est là qu'on voyait un peu quand même le niveau Ligue des Champions. On les sentait vraiment dépassés sur chaque accélération. Ça allait très, très vite. C'est pas nul, Salzbourg, mais gros doute, gros... Techniquement, c'est meilleur que nous. Et on leur compte quand même 0-4. Donc, voilà, il faut savoir de réaliste aussi. Et bon, c'était... On aurait pu vraiment perdre ce match et pas qu'un zéro. On gagne 0-4, c'est très bien, 6 points. Maintenant, on passe à Leverkusen. Alors, Leverkusen. Déjà, il y a un Leverkusen sans Wirtz et avec Wirtz. Qui est un peu leur prodige. Voilà, ce week-end, ils ont joué 60 minutes sans lui. Ça a été un peu poussif. Bon, ils ont gagné 2-1 contre Francfort. OK, ça s'est fait. Je crois aussi, on a vu Bonifaz attaquant à un accident de voiture. Oui, alors... Oui, c'est plutôt parti pour ne pas jouer. D'accord, c'est plutôt... Pour prendre soin du joueur et éviter de précipiter les choses. On ne sait jamais. Bon, psychologiquement, ça peut être compliqué. Donc, voilà, mais Wirtz sera forcément sur le terrain. Donc, compliqué. Alors, de notre côté, parce que bon, on ne suit plus le stade d'histoire, on a quand même notre cher Pierre Lesmélou qui est de retour. On voit la différence quand même. Ça change tout ! Ça change tout ! Ça change tout ! À voir si là, tu fais jouer le Suisse-Fernandez en sentinelle devant la défense et tu fais rentrer Lesmélou 30 minutes avant la fin du match. Fernandez, il ne peut pas jouer en défense... Eddie Milsson. Oui, il peut jouer le même poste que Lesmélou devant la défense. Mais il ne peut pas jouer en défense centrale aussi ? Oui, il peut faire... C'est un couteau suisse, justement. Il est international suisse. Excellent ! Excellent ! Il joue à 3-4 postes, ce n'est pas un problème pour lui. Mais bon, moi, je l'avais bien imaginé, Tom Grasse. Enfin, au Roudourou. Ah oui, parce qu'il faut que je vous explique. Brest, on joue au Roudourou, en fait. On joue à Guingamp parce que notre stade n'est pas homologué. Donc, à chaque fois, c'est la transhumance. Il y a 15 000 spectateurs de Brest qui vont. Il y a des bouchons, laissés tomber. Par exemple, le match qui a lieu là, contre l'Evergustin, c'est à 18h45. Moi, je pars à 16h. Alors qu'il y a, entre Brest et Guingamp, normalement, il y a 45 minutes. Oh merde, je ne l'avais pas anticipé, ça. 45 minutes à une... C'est à 18h45. Oui, voilà. Hop, hop, hop. L'heure de l'apéro. Ah oui, oui, oui. Non, mais il ne faut pas que je reste bossé trop tard mercredi. Ah bah oui, non, mais voilà. Hop, 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 hop. Je pense que beaucoup de gens vont partir plus tôt. De la région. Mais, normalement, sur le papier, il n'y a pas photo. Normalement, tu dois prendre une branlée. Bah non, mais bon, il faut rester réaliste. Maintenant, bon, tu sais, ils nous ont tellement habitués à faire des trucs dont on ne s'attend pas, en fait. C'est ça. Et en même temps, l'Evergustin aussi est habitué à faire des trucs de fou. Donc, ça peut être un match rigolo. Bah, sur RMC, j'ai écouté Polo Reiner qui dit que l'Evergustin est moins fort que l'année dernière. Bon, si, mais nous aussi, on est un peu moins fort que l'année dernière. Pour l'instant, franchement, l'exploit serait déjà de prendre un point. Ouais, quand même. Ce serait fabuleux. Ah bah là, on se rapproche de la 9 à 24ème place. On se rapproche du barrage. Voilà, ce serait vraiment fabuleux. Donc, sur ce match-là, forcément, on n'est pas favoris. Mais bon, ça, je ne l'apprends à personne. D'accord ? C'est le deuxième qui rencontre le quadrième du championnat de la Ligue des Champions. Parce que c'est ça l'affiche, en fait. Vu que nous, on est deuxième et que l'Evergustin, ils sont quatrième. Duel au sommet, un peu. Duel au sommet. Et bien sûr, on est coté à 6 et l'Evergustin à 1,45. Bon, écoute. Je ne vais pas m'aventurer sur ce match-là. Déjà, je vais y être. Je vais déjà vibrer. Ce sera déjà pas mal. En espérant qu'on résiste le plus longtemps possible. Tout à fait. Et puis, on va rebondir aussi sur le week-end précédent. Le dernier. Où on a eu le droit à un beau derby breton. Stade Brestois, Stade Rennais. Quels enseignements t'en tirent des deux équipes, là ? De la frustration. Ouais. Enfin, je vois. Côté Brestois, un peu de frustration. Parce qu'on a un peu vendangé les 20 dernières minutes. Oui. Et puis, on mérite de gagner. Après, tu fais 1-1. C'est là que, tu vois, l'année dernière, on aurait peut-être eu cette petite facteur chance qui faisait qu'on aurait pris les deux points de plus. Et on serait septième. Ce qui aurait été déjà, pour nous, super. Parce qu'on jouait en Ligue des Champions en étant deuxième et septième en championnat. Ça aurait été top. Ouais, non. Mais Les Mélou est revenu. Et je trouve que ça pose vraiment l'assise du jeu. Et Camara, on fait le job. Amavi était là. Il a plutôt joué correctement. Parce que c'est pas lui le titulaire. Maintenant, c'est Aïdara. L'ancien Lançois. C'est un peu d'ailleurs un poste faible. Pour nous, à gauche, là. J'ai peur de l'Everkusen sur ce côté-là. Là, là, d'autre côté, c'est très solide. C'est pas un souci. Donc, écoute. Frustré, mais... J'ai trouvé un peu emprunté contre Rennes. Il a fait deux, trois passes un peu hasardeuses. En même temps, il est beaucoup sollicité, là. Ouais, c'est vrai. Il joue deux matchs par semaine. T'as Zogbe qui peut le supplé. D'ailleurs, je pense qu'en championnat, c'est Zogbe qu'on verra au prochain match. Mais non, non. Écoute, frustré, mais toujours très content de mon équipe, de notre équipe. Et les 20 dernières minutes ont finalement sauvé la place de Stéphane sur le banc rennais. Ouais. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que là, je les ai trouvés pas top, Rennes. Et il y a un Rennes-le-Havre qui se profile à l'horizon. Pareil, il va encore jouer sa place. Et Rennes ne gagne pas contre le Havre. C'est vraiment compliqué pour le Havre cette année. Nous, on les a vus jouer à Brest. On les a battus. Excusez-moi, les supporters à Abreu. Après, je pense que vous voyez bien les choses aussi. Ça va être compliqué pour le Havre cette année. Donc, si Rennes ne prend pas trois points, je pense qu'il se fait éjecter. On continue dans le foot en s'intéressant aussi à la Ligue 2 avec Lorient et Guingamp qui font leur... Ouais, ça va. Bon début de saison, globalement. Pour le FC Lorient, ça va. Ça sent la montée en fin d'année. Oui, même s'il est un peu tôt. Mais effectivement, c'est plutôt costaud. Guingamp, ça joue le ventre mou. Après, Lorient, c'est pareil. Ils descendent. Ils ont gardé quelques joueurs plutôt intéressants de l'année dernière. Ils ont le golfe suisse, Vogo. Ils ont Talbi, qu'on a failli recruter, qui est international tunisien, que j'adore, enfin, qui est très très bon. Et ils ont Monsieur Pantaloni. Voilà, c'est ça. Il y a Abergel qui est resté en tant que capitaine. T'as le fils d'Élie Croupi, qu'on connaît, moi, ma génération. Je l'ai vu jouer à Lorient aussi. Donc, c'est Élie Croupi junior. Voilà, t'as quatre séries, ce qui était venu l'année dernière, en janvier, qui est grec et je trouve qu'il fait plutôt aussi le taf. Oui, ils ont une équipe qui doit jouer l'autre tableau sans problème en Ligue 2. Ils y sont. Et puis, devant eux, il y a le PFC. Mais bon, le PFC où c'est Pino, c'est Bretagne. Et ils nous ont refourgué indirectement Romain Fèvre. Oui, c'est ça. Qui a du mal, effectivement, à Brest, depuis qu'il est revenu. C'est compliqué. C'est son match, c'est son match demain, tu vas voir. C'est compliqué. Les projecteurs sont là. Quand les projecteurs sont là, Romain Fèvre, il nous fait des matchs. Mais s'il est titulaire, ça m'étonnerait qu'il le soit. Honnêtement, ça m'étonnerait qu'il le soit. Bref. Donc, écoute, on va suivre ça. Merci à Guingamp aussi de nous prêter leur stade. Parce que sinon, on ne pourrait pas jouer. Là, Guingamp, ils avaient plutôt fait un début de saison correct. Bon, là, ils viennent de perdre 4-1 à Clermont, qui était derrière eux au classement. Et ils ont perdu à la maison. Contre-Pau, ça, franchement, c'était un peu la contre-perf. Mais bon, ils sont dans l'entre-maut. La montée, cette année, pour Guingamp, je ne pense pas. Mais bon, et la descente, ça m'étonnerait aussi. Donc voilà, il ne faut pas qu'ils traînent en route. Mais ça devrait le faire, pour se maintenir. Un point, Hande, aussi, puisque tu suis avec grande attention ce que font les Brestoises. Comment ça s'appelle ? En but à gaz ? En but à gaz. Ah, le nom du championnat. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est la Ligue Butte à Gaz Énergie. C'est mieux Ligue Butte à gaz ou Ligue McDonald ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, le débat est lancé. Vous nous direz, qu'est-ce que vous préférez ? Pourquoi il ne faut pas me lancer sur des trucs comme ça ? Tu sais que mon esprit, il travaille facilement. Et j'ai déjà créé le lien entre les deux. C'est pour ça que je te lance ? Oui, ok, c'est bon, j'ai compris ce que tu allais dire. Mais tu vas le garder. Donc, Ligue des champions, ouais. Alors, Brest, Brest, BBH. Allez, ça fait partie des deux plus grosses équipes françaises avec Metz, bien sûr. Metz, c'est toujours un gros client tous les ans. Qu'est-ce qui a changé cette année à Brest ? Alors, il y a une nouvelle coach, parce que c'est une femme, voilà. Raphaël Tervel, qui, franchement, je pense que c'est une super entraîneur, entraîneuse, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais qui avait fait les beaux jours de Besançon déjà quand elle faisait coach là-bas. Donc, c'était super de l'avoir arrivé. Et puis, la mayonnaise a l'air de prendre. L'effectif a été réduit. Ça fait moins de rotation, mais ça implique aussi plus des joueuses. C'est un peu à l'image du Stade Brassois qu'a fait Hérigrois l'année dernière au foot, où c'était un groupe assez restreint. Mais voilà, tout le monde, il arrive à concerner tout ce petit groupe-là. Là, c'est un peu pareil, avec forcément, bah oui, Vikarieva, qui est arrivé, la Russe, en provenant de Christian Zandt, si je ne dis pas de bêtises. Alors, Christian Zandt, c'est un gros problème d'argent et il leur faut trouver rapidement de l'argent, sinon, ils ferment boutique. C'est fou, Christian Zandt, qui est un gros club européen chez les femmes. Voilà. Donc, la mayonnaise a l'air de prendre. Elles sont premières de leur groupe en Ligue des Champions. Excusez du peu. Il y a Giorg, Esberg, Odense, Christian Zandt, justement, derrière. Est-ce que ce n'est pas l'année du BBH ? T'as envie d'y croire ? C'est un peu tôt. C'est un peu tôt, c'est un peu tôt. Bah, tu vois, à la maison, on perd contre Giorg d'un but, mais c'est que d'un but. On est toujours devant Giorg. Giorg qui a perdu, chez eux, 28-35 contre Odense. Et Odense, on va aller jouer, le prochain match avec les champions, mais ce sera quand, en novembre ? Là, il y a une petite pause. Et là, c'est pour un grand match, quoi. Odense-Brest. On verra ce que ça donne. Mais non, je suis très content, très content de ce qu'elles font, des perfs qu'elles font. Et puis, il y a Karyva, oui. Pour moi, qui est dans le top 3 des meilleures joueuses du monde. Tu vois très, très bien qu'elle sait gérer des fins de match et tout ça. Et je dis, petit aparté aussi, Metz est première aussi de l'autre groupe. C'est ça qui est fou. Donc, le handball français-femme de club se porte, écoutez, très, très bien. Donc, à suivre. À suivre. Et autre club breton à suivre dans les plus hautes sphères de son sport, c'est le RC Van qui a découvert, cette année, le top 14. Alors, comment ça se passe pour les Vanetés ? Alors, comment ça se passe ? Bon, déjà, on ne peut pas leur reprocher de se battre avec le cœur, avec leurs armes, bien sûr. C'est le petit poussé du top 14. Oui, mais pour faire du rugby, il ne faut pas qu'un cœur. Oui, voilà, c'est ça. On ne va pas se cacher que c'est compliqué. Pour l'instant, ils sont derniers avec 7 points. Alors, le stade français qui est juste devant eux avec 9 points, ça c'est fou. Et Montpellier, 10 points. Mais oui ! Mais oui ! Qu'est-ce qui se passe ? Et il y a déjà un trou entre le 11e qui est Perpignan et donc Van, ce week-end, il y a un gros, gros match. Il ne faut pas le perdre celui-là. Il faut battre Castres. Il ne démérite pas en tant que petit poussé. Ils ont perdu 26-24 à Montpellier donc ils prennent un point de bonus défensif. À la maison, ils perdent contre le Racing 92. Ils perdent contre le Racing 92 de 3 points donc ils prennent aussi un bonus. Bon, après, ils sont pris, ok, des raclés à Toulon 54-19. Mais enfin, voilà. Ils avaient battu Lyon 30-20 donc il faudrait qu'ils rééditent un exploit comme ça pour battre Castres et en battant Castres, potentiellement, ils sortiraient de la zone rouge donc rien n'est perdu mais là, c'est un match crucial contre Castres. D'ailleurs, les bookmakers les ont donnés favoris 1-60. Question bête, là, ça se passe comment si tu termines dernier du championnat de saison régulière en top 14 ? Tu descends direct ? Oui ! Ah ouais ! Et le 13e fait un barrage. Ah oui, non, ok. C'est ça, en fait. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ouais, il faut éviter cette 14e place et voilà. Et après, Van, ben là, ils viennent de signer, là, c'est tout frais. Un international italien-Varnay qui joue à Goucester mais qui n'a pas joué de match cette année. C'est un demi d'ouverture. Il a 30 sélections en Italie donc je pense que ça peut leur faire du bien à Van aussi et donc c'est le transfert avec effet immédiat. Donc, il va débarquer. Je ne sais pas s'il sera qualifié pour ce week-end mais en tout cas, voilà, c'est plutôt ça une bonne nouvelle pour Van. Voilà, je pense qu'ils peuvent... C'est une saison de découverte. Combien de clubs de top 14 ne font pas l'ascenseur ? Toujours compliqué parce que ce n'est pas le même sport entre Pro D2 et top 14. Ce n'est pas les mêmes... Voilà, l'intensité physique elle est différente mais bon, ils avaient fait quelques recrues intéressantes. Maintenant, je te dis, là, il faut commencer à gagner des matchs. Alors, ils se battent pour prendre des bonus défensifs, c'est très bien mais il faut aussi gagner des matchs et surtout à la maison donc Castres ce week-end ça va être un... Alors, 1,60, franchement, c'est un pari où je ne vais pas parce que c'est... Pour moi, il n'y a pas de value. Donc, value, c'est une... Bon, je sais, il y a plein d'habitués mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une cote que vous estimez qui a été mal ajustée par les bookmakers et que vous, vous estimez qu'il y a quelque chose à aller prendre. Un exemple, si le bookmaker estime que la cote, elle est à 2 et que vous voyez plus du 1,50 à 1,60 par rapport à vos analyses, vous allez sur la cote à 2. Voilà. Et si vous faites ça tout le temps, vous gagnerez d'argent sur le long terme. Ça, on y reviendra. Plus tard, on fera dans les émissions... On pourra aussi faire des instants pédagogiques si ça peut vous intéresser. Des cours ! Des cours ! Tu nous feras des cours. Des cours, c'est peut-être réperatif mais des instants pédagogiques avec des petits exemples, ou des choses comme ça. Mais n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Tu prends ton petit tableau, ton crayon Véleda et tu nous fais le pari en 3 leçons. Si un jour, on est filmé à nouveau. Donc voilà pour le rugby mais Van, rien n'est perdu, il faut gagner ce week-end. Voilà. C'est bien, encourageant. Allez, pour l'instant, fais des efforts. Mais bon, s'il perd ce week-end, ça peut devenir compliqué. Ok, merci beaucoup Benoît. On clôt cette page Sport Breton et on va tout de suite en détail sur des paris, sur des idées, sur des choses à suivre pour cette saison. Deuxième partie de l'émission, vous êtes toujours avec nous ? Dites, ouais, un petit commentaire, un petit truc, un petit pouce bleu. On n'est pas en live ? Oui, non mais oui, mais au moins ça. Peut-être qu'un jour on fera une émission en live. Ce qui est important, c'est que les gens s'engagent et mettent des pouces bleus et des commentaires. C'est ça. Des émoticônes. Pour voir si le format est intéressant. Non mais bien sûr, c'est aussi un test, on va regarder là jusqu'à la fin de l'année un peu comment ça se passe tout ça, mais bon. Sinon on prend plaisir à le faire. Bah oui, mais c'est mieux si des gens nous écoutent et partagent le truc. On est d'accord. Allez, donc dans cette rubrique, on va parler Paris en vrac. On va rester sur du foot. Tu t'avais identifié un truc là qui t'a titillé, notamment en L2, pour... Bah, qui monte ? Et là, qui est champion, carrément ? Oui, c'était plutôt qui va gagner en fait la Ligue 2 parce que, on a parlé de Lorient, mais le PFC va être racheté par Pinault ? Pinault ? Non, Arnault, je confonds. Arnault et un peu de Red Bull. Voilà, c'est ça. Donc, autant dire qu'il y a un peu d'argent et qu'au mercato hivernal, ça peut y avoir quelques jours qui viennent. Déjà qu'ils ont un effectif qui est plutôt pas mal taillé. Donc, quand je voyais les codes des bookmakers, je n'étais assez... pas surpris, mais il y avait potentiellement quelque chose à faire. Quand tu vois Lorient à 350, PFC à 375, MS à 7, après Dunkerque à 15. Bon, pour moi, on ne joue pas dans la même division avec Dunkerque, Lorient et PFC. Mais bon, tu peux prendre un PFC qui gagne la Ligue 2, rembourser 6 Lorient ou rembourser 6 MS. Voilà, il faut voir, il y a quelque chose à faire. Et le PFC monte, ce n'est pas plus intéressant à prendre ? Ce n'est pas moins risqué ? Ce n'est pas proposé. Ce n'est pas proposé, malheureusement. donc, voilà, c'est... Non, je me suis fait la réflexion. Je me suis fait la réflexion que potentiellement, ça peut être intéressant. Donc, voilà, par exemple, si tu prends du PFC, on va dire, et premier, et que tu te couvres avec... Comment on appelle ça ? Avec Lorient, pardon. Mine de rien, si ton pari est bon et que le PFC gagne, tu gagnes une cote de 2,67. Ok. Et si c'est Lorient, tu es remboursé. Donc, je trouve que c'est assez intéressant comme pari. Je réfléchis, mais voilà, je réfléchis, on en reparlera. Mais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc, voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. À surveiller. Oui, dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec Benoît. C'est ça. Ce qui est important, c'est l'engagement. Oui. Un petit point, PLT, Ligue des Champions, on regarde s'il y a des choses potentielles, voilà, des petits trucs à surveiller. Ben là, Brest, classé entre 9 et 24, c'est un 15, je crois, ça ne sert à rien. Alors, j'aurais bien voulu avoir un pari, justement, PSG n'est pas 1-8, mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Franchement, ça m'aurait intéressé, parce qu'honnêtement, j'ai du mal à avoir le PSG, je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal à avoir le PSG entre 1 et 8. Je ne sais pas, toi Pierre-Yves, qu'est-ce que tu en penses ? Ah oui, c'est mal, moi tu me poses la question comme ça, j'étais en train d'imaginer la cote à partir de combien ce serait potentiellement intéressant. Je ne sais pas, 1,50 ? Pour le nom ? Oui. Oui, mais je n'ai pas, je n'ai pas, donc je ne peux pas te la proposer. Je ne peux pas te la proposer, donc malheureusement, oui, c'est compliqué, mais moi, ça ne m'aurait plus. Ça ne m'aurait plus, ça ne m'aurait plus, après, j'ai des face-à-face, mais bon, les face-à-face, c'est toujours pareil, là, on est dans un championnat. j'ai du PSG contre Real Madrid, Real Madrid va plus loin dans la compétition, un 25. Mais je ne sais pas, oui, mais je... Ou l'Atletico de Madrid, PSG-Atletico de Madrid qui va le plus loin dans la compétition, l'Atletico de Madrid un 50. Déjà, peut-être plus, tu vois. Mais pareil, pour moi, ce n'est pas non plus la value du siècle, donc non, je trouve que... Et on a perdu, on a perdu cette année avec cette... Par rapport au pari que potentiellement on pouvait faire avant, où tu pouvais faire des super combos sur un pari, les top 2. Les top 2, tu prenais en fait le favori et bon, bah oui, là, c'est tout foutu en l'air. Et là, il n'y a plus ça, donc c'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner. Franchement, je ne mettais quand même pas mal de... T'as la Ligue des Nations pour ces paris-là. Non, je mettais quand même pas mal de pourcentage de ma BK sur ces paris-là et malheureusement, c'est mort. Donc, ouais, moi, ça m'attriste un peu le fait que... Alors, le nouveau format est sympa, mais au niveau Paris, c'est un peu chiant. j'ai pas de... Quand t'es supporter à Brest, t'es content. Oui, mais pour l'instant, j'ai rien qui se dégage, on va dire, on va dire vraiment comme Paris, voilà, on va encore attendre un petit peu. Et puis, tant qu'on est dans le rêve, l'imaginaire, le surprenant, l'incroyable, l'irréalisable, la Côte de Brest remporte la Ligue des Champions. Faisons-nous plaisir. Bah, tu me l'as dit, donc il s'est pas fallu 200, c'est ça ? Ouais, 200. Jamais de la vie. Mais oui, évidemment, évidemment, pour la blague ou nette, quoi. Mais c'est mieux coté que Jérôme, Stuttgart. Tu me rajouterais un 0, je mettrais 10 balles. Oui, bah oui, bah bon, c'est quand la dernière surprise qu'on a eue en Ligue des Champions ? Gros truc venu de nulle part. Moi, ça fait... C'est Porto Monaco, en 2004, quoi. Ouais, voilà, parce qu'ils avaient réussi à avoir des pépites des jeunes joueurs qui ont... Non, mais là, faut pas rêver quand même. Donc là, j'ai pas vraiment de pari, je te dis, Ligue des Champions à prendre pour l'instant. Ah oui, le nouveau format, t'as un peu coupé, l'herbe sous les pattes. Pour parier, c'est moins bien. Eh bien, allons sur un autre sport. Allons de l'autre côté de l'Atlantique avec la NBA, reprise de la saison régulière. La balle orange. C'est de balle orange. Balle orange, pour l'instant. Ah bon ? Non, c'est bon. N'importe quoi. Tu vas danser bas, ils vont faire des ballons bleus. Oui, mais non, mais non, alors reprise de la NBA cette nuit, de mardi à mercredi et puis ça commence avec un gros match de bourrin pour commencer quoi. Oui, un petit derby de ce côté-là, c'est les Etats-Unis le plus proche de nous de la pointe de Bretagne. Un Boston, un Boston New York. Eh bien écoute, on va voir ça, on a eu pas mal de chambres. Bon, Boston, ça garde l'ossature et ils sont favoris encore. Mais il y a eu des petits transferts. Ah oui, des gros moves quand même. Il y a eu Carl Anthony Thames qui a switché avec Julius Randle. Voilà. Et il y a eu... Ah ouais, ça m'a... Déception. Triste, triste pour les Wolves. J'aimais bien ce line-up qui envoyait quand même un gros coup... Sur le papier, ça envoyait du bois. Julius Randle et je vais mettre un camp. Quand il n'est pas blessé, c'est pas mal. Mais malheureusement, ça a été le... Pour Katt aussi, pour Calor Tony Thames, quand il n'est pas blessé, c'est pas mal aussi. Oui, mais c'est pour ça. Écoute, je ne sais pas qui va sortir gagnant de ce trade. On verra bien. Non, mais il y a des petites choses. déjà... Alors, est-ce que tu as identifié un pari long terme en NBA ? Oui, moi, j'ai déjà pris... Ça fait un moment que San Antonio gagnera moins de 36 victoires. Alors, certes, il y a Chris Paul qui est arrivé. tu viens tuer toute la hype qui est autour des Spurs. tu veux tout massacrer. Déjà, s'ils font 34, 35 victoires, c'est déjà le double de l'année dernière. Ce serait déjà très très bien comme progression. Wemba Yama ne va pas devenir champion NBA cette année. Ceux qui y croyaient, je vous l'annonce. Donc, il y a Chris Paul, effectivement, de l'association d'un super meneur de jeu plusieurs fois All-Star avec Wemba Yama. Oui, bien sûr, c'est hype, ça donne envie. Ça va gagner des matchs. Chris Paul, il approche de 40 ans, papy. Donc, si tu veux, les blessures, les trucs, les enchaînements de matchs, Popovic, il ne va pas le cramer non plus. Donc, je pense que Popovic va cibler des matchs justement où il va mettre Wemba Yama et Chris Paul pour montrer ce qu'ils sont capables de faire. Il ne faut pas oublier que cette année, dans la trade qui arrive, il y a quelques petites pépites à aller chercher. quelques équipes vont vouloir comment on appelle ça ? vont vouloir tanker. Je vais chercher le mot. Tanker, ce qui veut dire se mettre, faire une saison toute pourrie pour avoir un bon tour de draft. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, voilà, je me pose la question. Je me pose la question parce que je verrais bien Popovic peut-être justement tanker encore une fois cette année pour essayer parce que je ne sais pas si vous vous rappelez mais Wemba Yama ils ont eu du bol. Ils avaient un pourcentage très très faible d'avoir le premier tour de draft. Et, ils l'ont eu donc ils se disent est-ce qu'ils ne pourraient pas encore avoir encore avoir de la chance pour la prochaine avec un un Cooper Flag qui est voilà qui peut être un premier choix et plutôt et plutôt pas mal. donc, voilà, je ne pense pas que Saint-Antonio fasse plus de 36 victoires cette année. C'est pour ça que moi personnellement j'avais pris j'avais pris ça et Casseur de hype. Et du Dallas du Dallas gagne sa division j'avoue que j'aime bien c'est une cote super il y aura deux Attends redis Dallas quoi ? Dallas gagne sa division je trouve que c'est plutôt je trouve que c'est plutôt plutôt pas mal voilà et est-ce que je vais prendre des paris long terme sur qui va gagner la NBA Oh ! Gardez-en sous le coude on a d'autres émissions à faire c'est ça c'est ça mais Dallas ouais division sud-ouest il y a du Memphis mais encore Memphis il faut que tous les joueurs soient que tous les joueurs soient en forme Clay Thompson a débarqué à Dallas certes c'est plus le Clay Thompson qu'on a connu mais bon ça peut quand même envoyer du lourd à 3 points même s'il reste sur un dernier match de play il y en a 0 sur 10 à 3 points compliqué quand même pour le garçon mais voilà mais voilà il y a ça va être très intéressant mais n'attendez pas ce que Mbayama cette année soit champion NBA il ne faut pas déconner non plus ok un mot de vélo un mot de vélo oui un petit mot de vélo petit mot de vélo pour petite dédicace aussi à Vincent du coup tordu voilà ah ouais le coup tordu c'est le mot on peut le suivre sur les réseaux sociaux tout à fait c'est ça vous allez sur c'est un podcast donc voilà vraiment moi je l'écoute toujours avec avec attention et passion donc voilà vous pouvez aller ceux qui sont passionnés de vélo vous pouvez aller voir un petit peu enfin écouter surtout c'est un slogan de fou avec attention et passion qu'est-ce que tu veux nous sortir ? non mais c'est bon je te taïking c'est tout avec attention et passion j'ai pas entendu ça depuis les années 80 c'est vrai ? ouais c'est vrai que t'es vieux donc en gros cette année ben Poggi Poggi Pogacar bon voilà c'est je pense que ça a été l'année de quelques records alors l'année prochaine il veut tenter la passe de 3 ouais ok garçon passe de 3 bah écoute ce serait hallucinant alors il y a beaucoup de choses qui tout le monde qui se disent autour de Pogacar parce que c'est trop trop gros trop fort trop grand comme on dit écoutez c'est vrai que c'est impressionnant après voilà pour l'instant on peut que s'incliner qu'est-ce que tu veux dire donc donc ça peut être ça peut être intéressant à suivre aussi tout ça avec avec son duel son duel aussi pour le pour le Tour de France Vingegord qu'est-ce qu'il va faire cette année Vingegord quel grand tour il va faire le Tour de France c'est sûr mais il va faire quoi Volta de Giro on sait pas trop il va doubler pas doubler mais ce serait marrant de voir encore un duel un duel Pogacar pas que sur le Tour de France mais aussi sur un des des deux autres grands tours donc on verra bien mais non ça va être encore très intéressant alors à noter qu'il y a des difficultés dans certaines équipes françaises certaines équipes françaises vont mettre la crise sous la porte il y a un peu du mal à recruter des coureurs Alaphilippe a signé à la Tudor voilà Tudor Tudor c'est c'est vous le savez pas mais c'est mais vas-y dis chronométrage officiel du Tour de France ah bon c'est de la montre c'est de l'horlogerie Tudor ah oui voilà je suis sur scandale Festina dans les ça c'est que les anciens qui peuvent se souvenir de ça de Festina donc ça va être une ça a été une saison on va dire pour ma part assez passionnante voilà parce que parce que déjà Vincent me fait vivre me fait vivre ça à travers sa passion et puis et puis l'année prochaine voilà on croise les doigts on croise les doigts pour vivre encore une très belle saison et s'il y a un triplé bah oui ce sera historique mais j'ai du mal à voir un coureur un triplé tellement c'est quand même ta demande enfin le vélo pour toi qui en fait un petit peu Pierre-Riff c'est voilà physiquement c'est compliqué un petit peu oui c'est ça dans les sous-bois pardon dans les sous-bois mais vas-y me lance pas sur des trucs comme ça bref donc moi j'ai fini pour la partie la partie vélo la saison est terminée on reprendra avec le tour Don Under qui vous mettra la tête en bas parce que ça partira d'Australie ah oui voilà c'est vrai c'est vrai que quand on est dans l'hémisphère sud il faut y penser quand on y va c'est ça et oui au niveau oxygène c'est pas pareil bon t'avais ton petit pari ah ben attends c'est pour la fin d'émission ah d'accord c'est la fin d'émission je lance un jingle on y arrive vas-y je t'en prie et voilà cette émission se termine c'était la pourquoi tu te marres pourquoi tu te marres j'attends la fin d'émission mais oui non mais il faut dire aux gens de cliquer sur le pouce bleu de s'engager de mettre un commentaire de partager aussi c'est cool non mais j'attends ta dernière rubrique ah oui oui je l'ai dit en début d'émission c'est le pari pas bien c'est le pari je lance le jingle c'est l'heure du pari voilà le jingle t'es prêt de toute façon je pourrais pas l'arrêter oui on a de la technique on peut avoir des tables de mixage c'est ça qui est intéressant alors vas-y bah dis écoute j'ai trouvé un pari qu'il faut pas faire Brest classé entre la première et la huitième place en Ligue des Champions ça c'est coté à 10 oui bah non mais c'est sûr que là t'y vas pas oh là là c'est ça mais les paris caca je crois en trouver plein bah oui non mais c'est ma spécialité maintenant c'est désormais on essaiera de recentrer la prochaine fois sur le pari caca en essayant de vous proposer un pari qui n'est pas valu et on vous expliquera pourquoi voilà voilà au moins voilà mais voilà c'est Pierre-Yves dans ses voilà dans son extravagance on va dire ça on fait fort pour un retour la table de mixage il y a plein de bruitage et tout pour l'instant je lui ai dit vas-y sois soft sur la première mais bon après je sais pas si j'arriverai à le contrôler sur les autres mais on verra bien et oui bref la prochaine fois je ferai une blague tu vois je pourrais le mettre celui-là oui non mais commence pas parce que sinon on n'a pas fini donc comme vous voyez on avait dit une demi-heure bien sûr on a dépassé ça c'est toujours pareil avec nous on a toujours du mal à respecter ce qu'on dit au niveau du bornage de l'émission mais c'était une première voilà en tout cas nous on est très contents de revenir dans le game oui je sais pas si c'est l'expression on revient en forme de repartager notre passion tout ça et puis nous on kiffe et on adore faire faire l'émission ensemble donc voilà mais écoutez n'hésitez pas à dire qu'est-ce que vous voulez dans les prochaines émissions et tout et comme je vous ai dit on aura aussi des invités tout ça on va remettre tout ça dans le bon ordre et on vous proposera des choses on espère sympathiques dans les prochaines émissions voilà et bien parfait et bien voilà c'était le retour de Paris gagnant le retour de Paris gagnant ça c'est fait ça c'est fait et on recommence la semaine prochaine si tout va bien tout à fait tout à fait allez on vous souhaite une bonne semaine et puis on se dit à très bientôt ciao au revoir à tous